Salut les amis, dans cette petite vidéo nous allons parler du modem. C'est quoi un modem ? Le modem c'est un périphérique ou un dispositif informatique permettant de connecter un ordinateur à internet. Alors bien sûr, la notion de modem modulateur et demodulateur c'est tout simplement la notion qui définit un périphérique module et demodule. Dans cette petite vidéo nous allons parler de ce modem, nous allons apprendre à le configurer et bien sûr le mettre en service. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette petite vidéo et on se retrouve juste après le générique. Let's go ! Allez les amis, de retour sur cette petite vidéo, je suis un hôtex, technicien de maintenance informatique, consultant et conseiller pour les technologies d'entreprise. Alors dans cette petite vidéo nous allons insister sur le modem. Dans cette petite vidéo nous allons prendre pour exemple un modem de marque et tel. Alors nous allons bien sûr déballer ce modem, le présenter et dessus le configurer à des fins d'utilisation. Si ce sujet vous intéresse, restez scotché. Alors c'est parti. Alors ici nous allons commencer par exemple sur le petit modem, un petit modem portable de chez et tel. Comme vous voyez, c'est un petit modem très puissant. Et nous allons le déballer. Nous venons de le recevoir sur Amazon. Nous l'avons commandé sur Amazon et nous l'avons reçu il y a près de 3 jours de cela. Alors après avoir longtemps attendu ces petits colis venant de chez Amazon, nous allons tout simplement le déballer et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors nous avons le carton qui est facilement ouvrable. Nous allons l'ouvrir. Au-dessus, nous avons un user manual. Le user manual, c'est le manuel d'utilisateur. C'est le manuel d'utilisateur ou d'utilisation permettant d'utiliser toutes les fonctionnalités décrivant catégoriquement les fonctionnalités de ce modem. Et bien sûr, ce petit manuel d'utilisation permet par exemple de savoir l'adresse IP également de ce modem ou tout simplement le gateway, ce qu'on appelle en anglais le gateway ou bien tout simplement l'adresse de la passerelle. C'est ce gateway qui est censé être le distributeur d'adresse IP sur les différents périphéries que nous allons connecter à notre modem. Alors a priori, nous sommes sur une technologie. Vous voyez, nous sommes sur de la 4G. Nous sommes sur de la 4G de chez Airtel. Et nous allons ouvrir le petit carton. Alors, à l'intérieur de ce carton, nous allons trouver juste le câble USB pour connecter ce modem en charge. C'est un demi-câble USB de moins de 30 cm. Ici, nous avons un deuxième manuel d'utilisation comportant, je vais dire, les codes QL, le numéro email et bien sûr, comme le modem est un périphérique réseau, il doit forcément avoir un numéro email. Le numéro email, c'est un numéro qui permet d'identifier un périphérique à travers le monde. C'est-à-dire, si nous entrons, par exemple, ce numéro email dans la base et nous le recherchons sur Google, nous allons trouver ce modem uniquement. Alors, dans cette vidéo, nous allons insister tout simplement sur la configuration de ce modem. Alors, nous avons tout simplement ce petit câble et nous allons passer au modem proprement dit. Alors, nous avons à l'œil nu un petit périphérique très puissant. Nous avons un petit périphérique très puissant. Alors, nous allons décrire en fait ce modem. Alors, ici, nous avons tout simplement un port USB permettant de connecter l'ordinateur à travers le port USB ou tout simplement de charger le modem. Ici, à côté, nous avons le port button tout simplement pour démarrer ou éteindre le modem. Nous avons un petit bouton, un petit bouton reset ici, permettant de rétablir la configuration d'usine de notre modem. Nous avons le bouton WPS permettant les connexions automatiques à travers la configuration WPS. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un périphérique compatible WPS, comme le laptop, certains téléphones, vous devez ne plus avoir besoin de saisir le mot de passe pour connecter ce périphérique à ce modem. Alors, la particularité de ce petit modem portable, c'est la disponibilité du port Ethernet RG45. Comme vous constatez, ce modem dispose d'un port Ethernet RG45 permettant de le relier directement à Internet ou tout simplement à un routeur afin d'alimenter un routeur ou un switch. Alors, nous avons cette fonctionnalité, comme nous voyons, et comme on constate, ce port Ethernet est compatible 300 Mbps en vitesse de connexion. Alors, nous avons bien sûr les indicateurs ici. Nous avons l'indication de démarrage ou bien le statut de démarrage ou lorsque ce bouton brille, ça indique que le modem est démarré. Alors, nous avons ici ce bouton. Ce bouton permet de savoir le statut de connexion de ce modem. Alors, si le bouton brille, par exemple, le rouge, nous allons tout simplement constater que le modem n'a pas de connexion Internet. Si il brille en vert ou en bleu, nous allons tout simplement dire que la connexion est disponible. Si ici, nous avons le voyant lumineux vert sur le Wi-Fi, nous allons tout simplement constater qu'un périphérique est connecté à ce modem par Wi-Fi. Si il n'est pas disponible, ça voudrait dire que tout simplement, aucun périphérique n'a été connecté par Wi-Fi. Ici, nous avons, par exemple, lorsque le modem, la sim contenant dans le modem reçoit, par exemple, un SMS ou bien tout simplement un message, ça affiche et le petit voyant lumineux Messenger s'affiche et clignote mutuellement. Alors, ici, nous avons, n'est-ce pas, le genre de batterie. Celui-ci, c'est l'affichage du statut de batterie. Si la batterie est, par exemple, en rouge, elle est critique. Il faut, bien sûr, la brancher en charge. Si la batterie est en orange, par exemple, plutôt, nous allons constater plutôt que la batterie, il faut la charger, mais elle est soit à 110 à 50%. Si elle est totalement bleue, alors, nous allons tout simplement constater que ce voyant lumineux indique que la batterie est pleine et l'utilisation est impeccable. Alors, ici, nous avons, bien sûr, l'indicateur 4G Pocket Wi-Fi et, bien sûr, la marque ici de ce modem qui est elle. Alors, au verso, nous avons tout simplement une page blanche. Ici, nous allons ouvrir pour constater ce qui se trouve. Alors, ici, nous avons un code QR. Nous avons un code QR permettant de connecter directement ce modem avec, bien sûr, un téléphone ou bien périphérique et disposant d'une fonctionnalité de connexion par code QR. Alors, ici, nous avons, bien sûr, le nom du modem. Nous avons, bien sûr, ici, le nom du modem ainsi que le mot de passe Wi-Fi du modem. En bas, tout simplement, nous avons la DSMAC, bien sûr, les codes QR, les codes bas. Alors, ici, nous avons la batterie de ce modem que nous allons enlever, tout simplement. Nous avons, bien sûr, quelques petites indications ici. La plus importante information ici, c'est, bien sûr, l'adresse IP de ce modem. L'adresse IP de ce modem, c'est tout simplement cette adresse qui va nous permettre de nous loguer et, bien sûr, nous connecter sur la page d'administration du modem. Alors, ici, nous avons des informations importantes comme l'adresse IP, bien sûr, le username et, bien sûr, le mot de passe d'administration du modem. Le username qui est par défaut admin et, bien sûr, le mot de passe qui est aussi admin. Alors, l'adresse IP qui est 192.168.1.1 Qui permet, bien sûr, de configurer ce modem, de se connecter et, bien sûr, d'administrer ce modem. Par exemple, l'allumer, activer la connexion, désactiver, supprimer ou ajouter des utilisateurs et bien d'autres encore. Alors, sur la deuxième partie de notre vidéo, nous allons insister sur la configuration de ce modem. Nous allons d'abord commencer par brancher le modem et, bien sûr, le démarrer et le configurer. C'est parti pour la deuxième partie. Alors, les amis, pour la deuxième partie, nous allons commencer par brancher le modem. Pour le brancher, nous allons insérer d'abord une carte SIM de notre opérateur choisi, puisque ce modem est, bien sûr, universel. Alors, je tiens en main une carte SIM de chez l'opérateur téléphonique MTN. Nous allons insérer dans ce modem pour, bien sûr, le configurer. Alors, ce modem, je tiens à l'insister, ce modem est universel. Il peut prendre n'importe quelle carte SIM. Des opérateurs GSM ou DCM ou CDMA. Alors, nous allons insérer la batterie. Générique 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 Alors, des retours sur la partie 2 pour la configuration du modem. C'est quoi configurer ? C'est, bien sûr, lui donner un nom, modifier son mot de passe et, bien sûr, pouvoir connecter un téléphone ou un ordinateur à ce modem de la partie sans fer à partir d'un Wi-Fi. Nous allons, n'est-ce pas, configurer ce modem et, bien sûr, permettre à ce modem de se connecter à un périphérique. Nous ouvrons le navigateur. Après l'ouverture du navigateur, nous allons saisir, nous allons saisir la DS-IP du modem. Comme vous voyez, voici la DS-IP du modem qui est 168, qui est 192.168.1.1. Nous allons l'exécuter. Et, bien sûr, par défaut, la page indique une heure de sécurité que nous allons aller sur, accéder au site. Alors, comme vous voyez, voici la page d'administration du modem. Voici la page d'administration de notre modem et nous allons cliquer sur, Login. Ici, nous allons saisir, Admin. En bas, nous allons aussi saisir Admin. Nous allons sur Login. Et, bien sûr, comme vous voyez, voici la page d'administration de notre modem. Ici, nous pouvons configurer toute l'interface de notre modem. Alors, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de connexion Internet. Ici, le signal est faible. Peut-être la carte SIM qui n'est pas compatible, qui n'est pas fonctionnelle. Nous allons sur Quick Settings. Nous allons nous donner un nom assez modem. En allant, par exemple, sur... En écrivant, par exemple, Anotech. Alors, nous allons sur Next. Nous allons choisir le type de sécurité. Je préfère le type de sécurité WPA2 plus WPA. Voici le mot de passe par défaut de notre modem. Et nous allons donner notre mot de passe choisi. Alors, nous avons donné un mot de passe. Et nous allons cliquer sur Next. Confirm as followers. Ici, sur la page, nous allons nous demander d'appliquer les modifications apportées. On dit, all connect Wi-Fi device will probably need to reconnect when. On dit que les périphériques qui sont déjà connectés vont devoir se reconnecter à nouveau. Alors, on clique sur Next. Alors, ici, nous voyons l'adresse IP de notre modem. Nous pouvons indiquer, par exemple, désactiver le DHCP si, par exemple, nous voulons un adressage statique à travers notre modem. Mais, par défaut, nous pouvons laisser ça. Je n'ai pas forcément envie d'entrer une adresse IP à chaque fois que je veux connecter un nouveau périphérique. Alors, nous cliquons sur Apply. Oh, ce n'est pas grave. Je pense que la configuration de notre modem a été faite avec succès. Et comme vous pourrez regarder, nous allons sur Device Settings. Nous allons sur Wi-Fi Settings. Non, plutôt sur SSID Settings. Et vous voyez, le nombre de notre Wi-Fi a été créé avec succès. Et un nouveau mot de passe a été attribué. Comme vous constatez, un nouveau mot de passe a été attribué. Et nous pouvons, par exemple, tester la connexion à notre modem. Nous allons tester la connexion à notre modem en utilisant, par exemple, le Wi-Fi de notre PC. Nous allons choisir, c'est le deuxième Wi-Fi. Nous allons choisir Anotech. Nous allons sur Connecter. Nous allons saisir le mot de passe. Alors, nous cliquons sur Suivant. Alors, ici déjà, nous pouvons déconnecter notre modem à travers le câble USB. Comme vous pouvez constater. Et vous voyez, le Wi-Fi a été connecté avec succès, sans que nous n'avons pas de connexion Internet dans la SIM carte que nous avons inséré. Alors, aujourd'hui, nous nous limitons là. Alors, les amis, nous avons pris le temps de configurer un modem portable de chez Intel. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons configurer un modem fixe, c'est-à-dire la Flyboard, la Smartboard de chez Intel. Dans une prochaine vidéo, elle fera l'objet de notre configuration. Et nous allons, bien sûr, le mettre en service. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, partagez cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada